Alors certes, le chemin qui reste à faire est encore long. Tandis qu'Alternatiba battait son plein pour la défense de la planète et de ses habitants, les motards manifestaient pour leur droit à customiser leur moto. Et la rencontre entre ces deux univers ne fut pas des plus fructueuses. Et montre bien la confusion des temps dans lesquels même la moto serait devenue écologique. Alors nous sommes en plein d'Alternatiba, on ne dirait pas vu le son qu'il y a derrière. Cette traversée de motards, c'est un petit peu antinomique, il y a eu quelques frictions. Au kilomètre parcouru, un motard pollue moins qu'une voiture. Les motards ont raison de constater que l'état est en guerre contre eux. Alors que ce sont quand même des moins pollueurs que d'autres producteurs, notamment des véhicules berlines, grands formats, dont on sait très bien en plus qu'ils commencent depuis une quinzaine d'années à truquer les chiffres de leur propre pollution. Je suis pour la confiscation du round-up, pour la libération d'Alternatiba, pour que l'oxygène passe plus vite entre nous, pour qu'on sème, bandanas, cul-nus. Même si on pourrait se trouver des points communs entre nous, je pense, ça et c'est plutôt trop fluette. Je vous assure, c'est vraiment dénagréable quand même, hein. Quand ils sont tous réunis comme ça. Bon, les écolos, quand ils sont tous réunis, ça fait moins de bruit. Et ça sent moins mauvais. Parce que là, les ponts d'échappement, je vous dis pas. Attendez, je prends une petite dose, là. Je vais te donner l'œil.